Chers acteurs du développement du type et de l'acquis de l'agriculture et de l'innovation, Distinguées invitées, Mesdames et Messieurs, L'honneur et le choix de prendre la parole à ce forum pour saluer l'initiative et traduire tous les encouragements des organisateurs. Le secteur agricole constitue un des livetes importants pour le développement économique et social et rural de notre pays. Il contribue fortement à l'économie du pays, environ 30% du PIB, et il constitue une source d'emploi pour les populations, surtout en milieu de l'an. Mesdames et Messieurs, Le constat est que ce secteur est confronté ces dernières années à de nombreux défis de productivité, de création d'emplois et de préservation de l'environnement. Ces défis se compliquent davantage sous les effets conjugués d'une démographie importante, des changements climatiques et surtout des difficultés d'accès aux technologies et aux innovations plus modernes et performantes. Chers participants, Face à cette situation, il apparaît nécessaire de développer des stratégies afin d'accroître la résignance des communautés rurales vis-à-vis des effets induits de ces facteurs. Les autorités de Burkina ont perçu cette nécessité et ont initié des actions pour la modernisation des exploitations à travers la mécanisation de l'agriculture, le développement de la recherche agricole et la visualisation de nouvelles technologies de production. Sainte chérité, les technologies de l'information et de la communication sont des moyens modernes pour améliorer la productivité dans les exploitations. L'utilisation de cette technologie a prouvé son efficacité. En témoin des systèmes de distribution d'intrants, il va au cher que le système 321 déployé sur le terrain, cette dernière campagne est qui a permis d'améliorer et de rationaliser la distribution des intrants et la visualisation agricole. Les TIC sont également utilisés pour la prévention des catastrophes naturelles par la diffusion d'informations météorologiques et permettent de renforcer la résilience des grands producteurs. Distinguées personnalités, l'organisation de ce forum vient à pré-nommer. Il permettra aux différents acteurs, comme le thème des TIC, de créer des synergies pour l'émergence d'une agriculture intelligente et attractive pour les jeunes de toute la façon. En rassemblant à ces lieux les décideurs, les techniciens du secteur rural et ceux du développement de l'économie numérique, les producteurs et les développeurs de solutions d'articles, et les TIC, cet événement constitue un tremplin de partage et d'expérience et une occasion de faire l'état des lieux sur l'utilisation des TIC en agriculture et de la façon. Les plaidoyer à travers des innovations technologiques en agriculture, des propositions de solutions et de l'opportunité d'innovation en agriculture pour les jeunes. Je ne doute pas des capacités et des compétences des acteurs et leur engagement pour trouver des moyens étoiles pour la modernisation et l'amélioration de l'exploitation agro-ségurale. Je vous enviens donc à mener des échanges futurs qui aboutiront à des propositions concrètes pour le développement du secteur agricole. Chers participants, mesdames et messieurs, je m'avouerai de terminer mon propos sans adresser mes félicitations aux organisateurs qui n'ont ménagé aucun effort offert de cette édition.